Bonjour à tous, je suis Léa Martinez et je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui le premier projet de thèse soutenu par Gaming Lab. Alors la thématique de ce projet est l'impact de la pratique des jeux de société sur le développement du fonctionnement cognitif. C'est donc un projet chez l'adulte et l'adolescent. Il s'agit d'un projet de psychologie cognitive et de psychologie du développement qui a une durée de 3 ans. Je suis donc encadrée par Eric Lambert et Manuel Jiménez qui sont respectivement professeurs et maîtres de conférences en psychologie à l'université de Poitiers. Et ce projet se déroule au CERCA, au Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage. Et comme il s'agit d'une chiffre d'une convention industrielle de formation par la recherche, nous avons donc un partenaire industriel grâce au programme Gaming Lab qui est Asmodey Research. Alors pour donner un petit peu de contexte à ce projet, aujourd'hui on peut dire que les jeux de société représentent un marché en expansion. En effet, une étude menée en France en 2016 déjà montrait que 64% des sondés jouent aux jeux de société, aux jeux de cartes ou aux jeux de logique. Aujourd'hui on peut estimer en France à 5 millions le nombre de joueurs réguliers de jeux de société avec plus de 1000 nouveaux jeux qui sortent par an et qui touchent un large éventail d'âge. Ce regain d'intérêt pour les jeux de société qui date maintenant de plusieurs années a aussi entraîné des premiers courants de recherche à ce sujet. Aujourd'hui on peut dire que les jeux de société représentent un intérêt à la fois scientifique et industriel. Toutefois, il y a encore très peu d'études sur les jeux de société en psychologie cognitive et encore moins qui s'intéressent aux adolescents. De plus, il y a maintenant un réel besoin d'élargir l'objet d'études aux jeux de société modernes actuelles. Ce que nous savons dans la littérature, c'est que les activités de loisirs ont un effet bénéfique sur les fonctions exécutives et l'apprentissage. Alors, commençons donc par la définition de ces fameuses fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est quoi ? Il s'agit d'un ensemble de processus mentaux qui permettent de contrôler et de superviser notre comportement dans des situations nouvelles, des situations d'adaptation. Comme exemple de fonctions exécutives, nous pouvons donner les trois principales qui sont citées dans le modèle de Miyake et Collaborateur en 2000. La flexibilité mentale, l'inhibition et la mise à jour. Mais les fonctions exécutives comprennent plein d'autres fonctions comme par exemple la planification. Les fonctions exécutives sont nécessaires au quotidien pour l'apprentissage. Elles déterminent le développement et l'efficacité d'autres fonctions cognitives. Ce sont des prédicteurs des capacités d'adaptation sociale, de régulation émotionnelle et aussi de la réussite scolaire. Il paraît donc pertinent d'étudier l'impact des pratiques de loisirs sur le développement des fonctions exécutives afin d'envisager à plus long terme un effet global sur la santé et la carrière professionnelle. Différentes pratiques de loisirs sont susceptibles d'avoir un effet positif sur les fonctions exécutives. Par exemple, la pratique d'un instrument de musique entraîne des effets bénéfiques sur les capacités d'inhibition, la flexibilité mentale et de planification. Et de la même façon, une pratique sportive aura un effet bénéfique sur les performances d'inhibition, de flexibilité mentale mais aussi de mémoire de travail. Dans le domaine du jeu, les recherches se sont surtout intéressées aux jeux vidéo. De façon globale, on peut noter un effet bénéfique de la pratique de ces jeux sur l'attention, les fonctions visio-spatiales, la mémoire de travail visuel et la flexibilité mentale. Il semble que tous les genres de jeux vidéo peuvent avoir un effet bénéfique sur ces différentes fonctions, mais les jeux vidéo d'action améliorent particulièrement les capacités attentionnelles. Si je peux donner un autre exemple, jouer pendant deux mois à Super Mario semblerait suffisant pour améliorer les fonctions visio-spatiales et plein d'autres exemples de ce type pourraient être donnés. Concernant les jeux de société, peu d'études ont été menées dans le domaine de la cognition. Les jeux de société mettent pourtant en jeu les fonctions exécutives comme la planification, la flexibilité mentale ou même la mémoire visuelle. Ils sont donc aussi des candidats potentiels pour le développement des fonctions exécutives. La plupart des études à ce sujet portent sur des jeux de société traditionnels. Par exemple, la participation à un club d'échecs par rapport à la participation à un club de sport permet d'améliorer les capacités de résolution de problèmes. Aussi, il semblerait que jouer pendant dix heures au jeu de Go permettrait ou suffirait à améliorer les performances en mémoire à court terme. Dernièrement, nous pouvons aussi noter l'émergence de quelques études utilisant des jeux de société modernes cette fois-ci. Il semble que la pratique de jeux comme Doble, Dixit ou encore les aventuriers du rail est un effet positif sur l'intelligence fluide. De la même façon, jouer à la pandémie permettrait d'améliorer la pensée logique. Et ainsi, quelques heures de pratique de ces jeux de société modernes suffisent à améliorer les performances, par exemple en mémoire de travail verbal ou le développement des compétences sociales. Ainsi, globalement, de ces différentes études, ce que l'on peut retirer comme résultat, c'est que la pratique des jeux de société a un effet bénéfique sur l'intelligence fluide, la mémoire de travail verbal, ainsi que le développement des compétences sociales. Un premier objectif sera donc d'examiner l'effet de la pratique des jeux de société modernes sur le fonctionnement exécutif chez les adultes et les adolescents. Comme évoqué tout à l'heure, les fonctions exécutives sont aussi indispensables dans de nombreuses situations d'apprentissage et donc pour les apprentissages scolaires. Les études sur les jeux de société ont donc aussi un intérêt particulier dans le milieu académique. Les jeux de société sont d'ailleurs fréquemment utilisés pour les apprentissages scolaires. Par exemple, pour les mathématiques, un jeu comme Catan peut être utilisé pour apprendre les probabilités. Il semble aussi que participer à des tournois d'échecs permet d'augmenter la réussite scolaire en mathématiques. Nous pouvons aussi noter, par exemple, que jouer à différents jeux de société, dont Dixit, va permettre de soutenir le développement de compétences sociales, comme la communication verbale, la gestion des relations sociales, le travail de groupe et la gestion des émotions. Et le plus souvent, il semble que ce soit la motivation des élèves qui détermine ces apprentissages. Et encore une fois, il y a un réel besoin d'étudier les faits de jeux de société modernes qui n'ont pas d'intention pédagogique et dans des milieux un petit peu plus informels. Ainsi, un second objectif sera d'examiner l'effet de la pratique de jeux de société moderne sur la réussite scolaire chez les adolescents. Vous l'aurez donc compris, l'effet principal étudié dans ce projet est celui de la pratique des jeux de société sur les fonctions exécutives et la réussite scolaire. Mais nous prendrons aussi en compte différents facteurs susceptibles de médiatiser cet effet. Tout d'abord, nous nous intéresserons aux mécaniques de jeu qui correspondent aux caractéristiques d'un jeu de société et qui déterminent la façon de jouer. Par exemple, jouer à un jeu de société réflexe ou qui demande une prise de décision rapide comme Double, par rapport à un jeu de société qui demande la mise en place d'une stratégie à plus long terme comme les aventuriers du rail, entraînera certainement un effet différencié sur les capacités attentionnelles mais aussi sur les capacités de planification. De la même façon, on peut imaginer que jouer à un jeu de société coopératif comme Pandémique par rapport à un jeu de société compétitif comme Catan aurait un effet différent sur la gestion des relations sociales. C'est pourquoi nous souhaitons prendre en compte les mécaniques de jeu comme médiateur de l'effet de la pratique des jeux de société sur le fonctionnement exécutif et la réussite scolaire. Un deuxième médiateur que nous souhaitons prendre en compte est l'aspect ludique des jeux, le niveau de fun des joueurs, qui correspond à une notion subjective plutôt et individuelle. Les études sur les jeux vidéo, comme je le précisais tout à l'heure, ont montré des effets bénéfiques de la pratique de jeux vidéo purement ludiques sur le fonctionnement exécutif. Alors que les Serious Games, qui sont des jeux qui ont une intention pédagogique initiale, dont l'objectif est de faire apprendre certains concepts, ne montrent pas ou peu d'améliorations sur le fonctionnement exécutif. Il semble donc que le plaisir de jeu, le niveau de fun, détermine l'effet des jeux de société sur le fonctionnement exécutif. Et en lien avec cet aspect ludique du jeu, nous prendrons aussi en compte comme troisième médiateur l'état de flow, qui correspond à une sensation d'immersion totale dans le jeu, un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction totale. L'état de flow est étudié dans le domaine du sport ou de la musique, et depuis quelques années, il est aussi étudié dans le domaine du jeu vidéo. L'état de flow entraînerait un état mental propice aux apprentissages et à l'amélioration des fonctions cognitives. Cet état entraîne la mise en place d'un traitement analytique de l'information qui mobilise les fonctions exécutives pour la mise en place de stratégies efficaces. Ce maintien de cet état de concentration maximale et optimale, parfois même après une partie de jeu, permettrait d'améliorer les capacités de concentration et d'attention. Toutefois, nous aurons besoin d'adapter cette notion de flow au jeu de société, car en effet, comparativement aux jeux vidéo, nous devrons prendre en compte deux spécificités du jeu de société, qui sont les interactions sociales, qui correspondent à toutes les communications verbales ou non-verbales entre les joueurs, et la matérialité, à savoir tous les éléments tangibles que l'on peut prendre en main du jeu, et la façon dont les joueurs les utilisent. Et prendre en compte ces deux spécificités nous permettront de donner une nouvelle définition de l'état du flow adapté aux jeux de société. Une dernière variable intéressante à prendre en compte est la digitalisation, c'est-à-dire la conversion au format numérique de jeux de société. Cette digitalisation connaît un regard d'intérêt particulier dernièrement, et il nous paraît pertinent de l'étudier auprès des adolescents qui sont plus sensibles au support numérique, car ils sont des « digital natives ». La digitalisation entraîne nécessairement une modification du gameplay, de la façon de jouer. De premières études menées à ce sujet montrent que les jeux de société digitalisés ont un impact sur le comportement et le traitement de l'information des joueurs. Pour l'instant, encore peu d'études à ce sujet prennent en compte les fonctions cognitives. Et ce peu d'études, pour l'instant, montrent une certaine contradiction. En effet, jouer aux jeux pandémiques en version digitalisée entraîne une amélioration de l'apprentissage, de la vitesse de traitement et de la planification, mais entraîne aussi une diminution de l'aspect ludique du jeu et du plaisir des joueurs. Il y a donc un intérêt particulier à étudier l'évolution de l'expérience ludique des joueurs lors d'une partie de jeux de société digitalisés, et d'évaluer si le fun médiatise l'effet des jeux de société digitalisés sur les fonctions exécutives. Pour terminer, voici une vision globale de la méthodologie que nous envisageons afin de tester nos différentes hypothèses et de répondre à nos objectifs. Nous aurons toujours deux groupes expérimentaux, des adolescents âgés de 14 à 15 ans. Nous avons décidé de nous intéresser en particulier aux adolescents car ils sont tout aussi autonomes que les adultes pour jouer et sont toujours dans une phase de développement cognitif. Et notre second groupe sera donc un groupe d'adultes. Nous souhaiterions mettre en place une approche multiple pour tester nos hypothèses, avec une étude transversale qui nous permettrait d'évaluer la relation entre les habitudes de jeu, les fonctions exécutives et la réussite scolaire, et deux études interventionnelles qui nous permettraient d'évaluer l'effet de sessions contrôlées de jeu sur le fonctionnement exécutif et la réussite scolaire. Une première étude nous permettrait de nous intéresser aux mécaniques de jeu et de comparer l'effet de jeu compétitif à celui de jeu coopératif. Par exemple, nous pouvons faire jouer nos participants aux jeux pandémiques et aux jeux katane et comparer les différents effets que ces différents jeux pourraient avoir sur le fonctionnement exécutif et la réussite scolaire. Et une deuxième étude nous permettrait de nous intéresser à la digitalisation et comparer l'effet d'un même jeu dans ces deux formats. Par exemple, comparer l'effet des aventuriers du rail en version plateau et en version digitalisée. Mais la mise en place de ces études sera à définir en fonction du contexte actuel. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation de ce projet et je me tiens donc disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.